bonjour aujourd'hui on va voir une vidéo pour faire un carré granit avec des brides reliefs qui vont être reliés aux quatre coins du granit donc regardez celui là il est fait avec une laine épaisse c'est une laine numéro 4 des deux couleurs jaune et violet et celui là il est fait avec une laine un peu moins épaisse et crocheter j'ai utilisé un crochet numéro 3 et demi et on va faire ensemble celui là ce granit il se compose d'un granit d'un carré granit classique sur lequel vient se greffer les brides en relief et sur les quatre coins les brides reliefs sont reliés aux quatre coins du granit classique donc là dans ces cas là j'ai utilisé deux couleurs vous pouvez utiliser différentes couleurs quatre couleurs si vous voulez ou seulement une seule couleur à vous de voir donc si vous voulez voir comment je l'ai fait rester avec moi et suivez la vidéo donc je vais commencer par faire un nœud je vais faire le nœud et j'introduis mon crochet et là je vais faire quatre mailles une deux trois quatre mailles et je ferme dans la première par une maille glisser voilà j'ai mon petit cercle je vais faire là maintenant je sais trois mois en l'air trois mailles chaînette et je fais je fais un jeté pour aller faire dans le cercle je vais aller faire une bride une une deuxième les trois marie glisser la compte les trois mailles chaînette la compte pour une bride je fais je sais pas par deux mailles chaînette et je vais faire une autre série de trois brides je suis en train de prendre le bout de fil avec moi je fais une autre bride une troisième de maille chaînette de maille chaînette c'est pas les trois brides par deux mailles chaînette et encore trois brides de maille chaînette de maille chaînette je vais faire un carré granny d'abord normal classique habituel donc et je sépare les trois brides par deux mailles chaînette je vais sur une deux trois la première la troisième des mailles chaînette du départ et je fais une maille glissé voilà j'ai fait ça je vais aller sur la deuxième faire une maille glissée là aussi et je vais dans le dans le vide pour faire une maille glissée et là je vais commencer à faire trois mailles chaînette je fais trois mailles chaînette et trois deux brides ça va être un coin voilà j'ai une série de trois j'ai une trois mailles chaînette ici et deux brides c'est comme trois brides donc je sépare par deux mailles chaînette je fais un jeté je reviens dans le même espace et je fais encore trois mailles trois brides une deux trois donc voilà ça c'est un coin un coin ce jeu sépare maintenant par une seule maille chaînette pour aller dans ce vide là donc j'entre j'introduis le crochet et je fais une bride je vais faire une deuxième et une troisième bride je sépare ces trois bride par deux mailles chaînette et je reviens dans le même espace pour faire trois autres brides entre les coins ce coin et ce coin j'ai séparé par une maille chaînette je fais de même ici je fais une seule maille chaînette et je vais aller dans cet espace dans cet espace là pour faire mes six brides séparés par deux mailles chaînette une deux trois je sépare par deux mailles chaînette et trois brides en quart voilà entre les deux coins je sépare par une seule maille chaînette donc je fais de même ici une seule maille chaînette et je m'introduis dans ce vide pour faire mes six brides séparés par deux mailles chaînette je vais faire une troisième brides je sépare par deux mailles chaînette et trois brides je sépare par une maille chaînette et j'arrive au début de mon tour donc je vais un deux trois sur la troisième maille chaînette je fais une maille clé glissée voilà mon carré donc qu'est ce que je fais là moi je veux aller dans ce dans le coin ici pour commencer alors je vais faire maille clé glisser comme ça pour aller dans ce vide voilà je vais aller je vais j'y vais par des mailles glissées et là je fais mes trois mailles chaînette début de mes six brides séparés par deux mailles chaînette entre les coins je sépare par une seule une seule maille chaînette et je vais maintenant dans c'était dans ce vide là que j'avais pas auparavant maintenant j'ai un vide dans ce vide là j'ai séparé entre le coin et le vide par une maille chaînette et là je vais faire trois mailles chaînes trois brides voilà j'ai fait ma troisième bride je fais une maille chaînette pour aller travailler dans le coin maintenant et dans le coin on a six brides séparés par deux mailles chaînette la deuxième et la troisième deux mailles chaînette et trois autres brides dans le même espace voilà il y a qu'au niveau des coins qu'on met deux mailles chaînettes entre les coins on sépare par une seule donc je fais une maille chaînette de séparation je vais dans cet espace je vais faire trois brides ça c'est le granny classique qu'on est en train de faire donc je sépare par une maille et je vais aller travailler dans le coin direct dans le coin six brides séparés par deux mailles chaînette deux trois deux mailles chaînette et trois autres brides une mailles chaînette je vais aller dans cet espace ce vide là je vais faire trois mailles trois brides une la deuxième et la troisième une maille chaînette de séparation pour aller travailler dans ce coin et là je fais mes six brides séparés par deux mailles chaînette comme on avait fait auparavant ici une maille chaînette de séparation je vais dans cet espace là et je vais faire trois brides une maille de séparation maille chaînette et là j'arrive au début de mon rond je vais sur la troisième maille chaînette et je fais une maille glissée voilà on arrive maintenant on a fait un deux trois trois tours on va faire encore je vais procéder par des mailles glissées là pour aller au centre du coin voilà j'arrive au milieu du coin et là je vais recommencer faire trois mailles chaînette pour faire mais six brides séparés par deux mailles chaînette on va faire cinq tours voilà mon coin, mon premier coin fait mon granit je sépare par une maille et je vais dans ce vide maintenant j'ai deux vides donc je vais faire, dans ces vides là je vais faire trois brides, une, deux, trois je sépare par une maille chaînette et trois brides une maille chaînette et je vais dans le coin faire mes six brides six brides séparés par deux mailles chaînettes je termine je sépare par une maille chaînette et je fais trois brides je sépare par une maille chaînette et je fais trois brides quatrième tour, on va faire un autre tour, la même façon et on se retrouve regardez, on fait six brides dans le coin séparé par deux mailles chaînettes et entre les coins, la séparation se fait par une seule maille chaînette donc on finit le cinquième rang et on se retrouve voilà terminé le carré mon carré il est terminé, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq tours donc j'arrive au dernier tour et là je peux couper mon fil rose et reprendre un autre fil de couleur là j'avais utilisé le vert comme deuxième couleur pour ça, pour celui là, je vais prendre le blanc j'espère que vous allez bien voir donc j'ai coupé le fil, je peux commencer dans ce coin, n'importe lequel on va commencer, donc je prends ma deuxième couleur, je m'introduis ici dans le coin au milieu dans ce coin et je vais introduire ma deuxième couleur voilà, j'ai mis mon fil, je m'introduis, je vais faire une maille serrée voilà ma première maille serrée et je fais deux mailles chaînettes ensuite une deuxième maille serrée et sur ces brides là, sur chacune de ces brides, je fais, je sors maintenant de ce vide et je vais sur les mailles et je vais faire des mailles serrées sur les mailles sur ces trois mailles là voilà et j'arrive ici maintenant on va travailler sur les mailles de ce côté là, les mailles de ce côté du coin ce coin, donc il y a trois brides là et trois brides là donc nous on va travailler sur ces brides là je vais travailler sur le deuxième rang, sur la bride, sur celle là donc comme c'est le deuxième rang, donc je vais faire deux tours, deux tours c'est une double bride et je vais aller la prendre comme ça et faire ma double bride, c'est ma double bride en relief voilà je fais comme ça donc et je viens sur la suivante je fais une maille serrée et je vais faire trois tours maintenant parce que je vais travailler sur celle là qui je trouve au troisième tour oui donc et je fais je vais la prendre par derrière ce relief par derrière voilà ce que ça donne celle là je vais travailler cette maille je vais faire une maille serrée ici sur la suivante et maintenant puisque une, deux, trois sur le quatrième donc je vais travailler sur les brides du quatrième tour donc je vais faire un, deux, trois, quatre, quatre jetés et je vais sur la maille du milieu je la prends comme ça et je vais travailler ma bride je laisse tomber les mailles, les boucles deux par deux et voilà ce que ça donne j'ai travaillé celle là donc je vais être, je vais venir ici puisque ma maille, elle se trouve sur, au niveau de celle là je vais donc aller sur cette, cette bride et je fais une maille serrée et après je fais une maille serrée et maintenant je vais travailler sur le premier tour qui est le cinquième un, deux, trois, quatre, cinq je fais quoi ? je fais un jeté deux, trois, quatre, cinq et comme ça vous vous trompez vous savez ce que vous allez faire donc et vous allez la prendre comme ça, on relève et vous travaillez votre bride on laisse tomber les boucles deux par deux on essaie de ne pas trop serrer ni de trop lâcher juste ce qu'il faut donc je laisse tomber mes boucles deux par deux et voilà ce que vous obtenez donc là je viens ici sur la, la, la maille suivante je fais une maille serrée maintenant on a travaillé sur toutes les mailles de ce côté maintenant on va travailler sur celle là comme la première elle est déjà travaillée donc on va travailler sur celle là celle là, celle là et celle là donc pour celle là on avait fait cinq jetés puisque celle là se trouve un, deux, trois, quatre au niveau quatre donc je vais faire quatre jetés quatre jetés j'ai déjà travaillé ma maille serrée donc je vais faire un, deux, trois, quatre et je vais sur la bride c'est l'autre coin maintenant et je vais travailler sur la maille du milieu donc je vais la prendre en relief comme ça et je vais travailler ma bride normalement je laisse tomber les boucles deux par deux voilà ce que ça donne envers c'est plus net on est là maintenant on est là on est en train de, de remonter on remonte dans ce, de ce côté là attendez je vais mettre celle là vous verrez mieux comme ça donc j'ai travaillé là on a travaillé cette bride je viens sur la maille suivante et je fais une maille serrée puisqu'on va travailler maintenant sur un, deux, trois sur celle qui se trouve au troisième tour sur cette bride là donc je vais faire trois jetés un, deux, trois voilà et je vais aller ici la prendre en relief et je travaille ma bride normale voilà sur celle là vous voyez la bride que je vais travailler après je trouve là donc je vais faire une maille serrée je fais ma maille serrée et maintenant je vais travailler sur celle là qui se trouve au deuxième niveau donc je fais deux jetés et je vais sur la bride du milieu je la prends en relief et je travaille comme ça voilà on a presque fini ce tour sur les brides du premier ou du coin en haut je vais faire des mailles serrées je travaille une maille serrée la deuxième la troisième j'arrive au coin à l'intérieur j'arrive au vide dans le coin donc je fais une maille serrée à l'intérieur deux mailles chaînettes une autre maille serrée dans ce vide et ces trois mailles ces trois brides là je vais faire des mailles serrées sur ces brides là du coin une deux deux et trois voilà j'ai terminé mon coin j'ai fait mon coin maintenant je vais descendre et travailler sur je vais descendre et travailler sur ces brides là ce côté du coin on a déjà travaillé dessus maintenant on va travailler sur les brides de ce coin on travaille sur la bride du milieu donc voilà ça c'est le premier tour ou bien le dernier donc le suivant c'est le deuxième donc puisque j'ai terminé les mailles serrées sur les brides du coin et je vais faire maintenant deux jetées deux jetées et je vais travailler sur la maille du milieu je vais la prendre en relief et je vais faire ma double bride voilà ce que ça donne ensuite je viens ici je fais une maille serrée et puisque je dois travailler sur le troisième tour un deux trois c'est le troisième tour je vais faire trois jetées je vais faire j'ai fait trois jetées donc je viens là sur la maille du milieu je la prends en relief et je travaille sans trop serré voilà et je termine ma bride voilà quand je fais comme ça je sais que je vais travailler sur au niveau de cette bride là donc je m'introduis je fais une maille serrée après chaque longue bride on fait une maille serrée entre et ensuite je vais travailler sur quel numéro c'est un deux trois quatrième donc je vais faire un deux trois quatre jetées quatre jetées et je viens sur la maille du milieu je la prends en relief et je travaille ma bride vous lâchez vous regardez si c'est pas trop serré parce que si vous serrez ça va pas être joli il faut que ce soit juste ce qu'il faut pour que ce soit droit sans trop être serré voilà bon j'ai terminé là je vais maintenant sur cette bride là je fais comme ça je vois que je dois travailler sur celle là et je vais faire une maille serrée ma maille serrée après maintenant c'est un deux trois quatre cinq c'est le premier tour donc je vais faire c'est la plus longue donc voilà un jeté deux trois quatre et cinq voilà j'ai fait cinq et je vais aller sur la bride du milieu et faire la bride en relief voilà donc on a fait celle du milieu maintenant on va travailler on a terminé pour ce côté on va maintenant travailler sur les brides de ce côté là celle du milieu on l'a déjà fait de la cinquième donc pour celle là je vais faire quatre jetés donc je fais d'abord ma maille serrée ici ensuite je fais un deux trois quatre jetés et je vais aller sur un deux trois sur celle qui se trouve au quatrième tour la bride du milieu et je fais ma bride en relief donc j'ai fait ma maille serrée et comme je vais aller travailler sur la bride du milieu qui se trouve au niveau du troisième tour donc je vais faire trois tours la trois et je vais aller sur la maille du milieu la prendre en relief et la travailler normalement normalement voilà voilà bon maintenant sur celle là la suivante je vais faire une maille serrée j'ai fait ma maille serrée il me reste à travailler sur celle du deuxième tour celle là on ne travaille pas on travaille que sur à partir du deuxième deuxième troisième quatrième et cinquième donc comme si elle se trouve au niveau du deuxième je vais faire deux jetés donc un deux et je vais aller la prendre en relief et la travailler ma bride voilà donc on a fini ce côté aussi et sur les brides là sur ces trois brides là je vais faire des mailles serrées une les brides du coin au-dessus des brides du coin on fait des mailles serrées vous voyez j'ai fait des mailles serrées puis je m'introduis dans le vide et je fais une maille serrée deux mailles chaînettes ensuite une autre maille serrée dans cet espace ensuite je vais faire trois mailles serrées sur les trois brides du coin voilà deux trois voilà le coin il est fait maintenant et on va travailler sur les brides de ce côté là je commence par le deuxième niveau donc je vais faire deux jetés deux jetés et je vais aller travailler sur cette bride voilà comme ça et comme ça donc puisque j'ai fait ma bride là sur cette maille je vais faire une maille serrée ensuite je vais travailler sur le troisième niveau donc je fais un 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 deux deux un un trois quatre quatrième niveau, donc 4 jetées, 1, 2, 3, 4, 4 jetées et je vais la prendre en relief. Je laisse tomber les boucles deux par deux, quand on travaille une bride normale. Ensuite, sur celle-là, je fais comme ça et je sais que je dois travailler sur cette bride, donc je fais une maille serrée. Maintenant, c'est le centre, donc il se trouve au cinquième niveau, donc c'est la bride la plus longue, je fais 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 jetées, 2, 4, 5, et voilà, et je vais aller sur la bride du milieu et je la prends en relief et je travaille ma bride. Je laisse tomber les boucles deux par deux, voilà, et je termine. Voilà, ce que ça donne. Je vais, maintenant, je sais que je dois travailler sur cette bride-là. Je fais ma maille serrée dessus, donc une maille serrée et maintenant, je vais aller travailler sur, puisque quand on arrive au centre, après on change, on va aller maintenant travailler sur les brides de ce côté-là. Donc, on commence par la quatrième, la troisième et la deuxième. Donc, j'ai fait, je dois travailler sur 1, 2, 3, 4ème niveau, donc je fais 1, 2, 3, 4 tours, 4 tours et je vais sur la bride et travailler comme ça. Je fais ma bride en relief, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, regardez, quand j'ai comme ça, je fais comme ça, je sais que je dois travailler sur cette maille-là, sur cette bride. Alors, je viens là, j'introduis mon crochet, je fais ma maille serrée. Et maintenant, sur quel niveau? 1, 2, 3, sur troisième niveau, donc je fais 1, 2 et 3, et je vais aller sur la bride du milieu et je fais ma bride en relief. Voilà, maintenant, je fais ma maille serrée, je sais que c'est ici, donc là, je travaille sur le deuxième niveau, donc je fais 2 jetées et je vais aller sur la bride du milieu, faire ma double bride en relief. Voilà, j'ai terminé ce côté, il nous reste celui-là à faire. On arrive au coin. Les mailles, les brides du coin, on a dit, sur les brides du coin, je fais des mailles serrées. Je vais prendre ce fil avec moi, je vais le cacher, donc je fais une première maille serrée, une deuxième, une troisième, et j'arrive au vide. Donc, au niveau de ce vide, on a dit, on fait une maille serrée, deux mailles chaînette et une autre maille serrée. Voilà, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Et sur les trois brides là, je vais faire des mailles serrées. Sur les brides, voilà, ma première maille serrée, ma deuxième, et la troisième. Ensuite, on va faire, on va commencer à travailler les brides en relief. Puisqu'on va travailler sur ce côté et on commence par le deuxième niveau. Donc, je vais faire une double bride. Donc, une, un jeté et deux. Et je vais aller sur la maille du milieu et faire ma bride en relief. Voilà, la première. Ensuite, maintenant, je vais travailler cette maille-là. Je vais la travailler, mettre, faire une maille serrée. Pour aller là, c'est le troisième niveau. Donc, un, le troisième niveau, là, je compte comme ça. Un, deux, c'est le troisième niveau. Donc, je fais un, un jeté, deux, trois. Donc, c'est une triple, triple bride en relief. Et je vais aller sur la maille du milieu et faire la bride en relief. Voilà, j'essaie de toujours cacher ce fil-là. Donc, maintenant, je vais aller sur cette bride-là. Et sur la bride, je vais faire maintenant une maille serrée. Et ensuite, descendre ici, au milieu. Pour faire une bride en relief, c'est un niveau, un, deux, trois, c'est niveau quatre. Niveau quatre, ça veut dire quatre tours. Un, je fais déjà un, deux, trois et quatre tours. Donc, le quatrième tour. Et je vais descendre sur la bride, la prendre en relief. Et la travailler, normalement, en laissant les boucles tomber deux par deux. Voilà. Donc, on a fini avec celle-là. Regardez, vous faites comme ça, vous savez que vous devez travailler maintenant sur la bride, la première bride, après le vide. Je vais faire ici une maille serrée. Et ensuite, je vais descendre au milieu. Donc, c'est la plus longue. C'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est cinq tours. Parce qu'elle se trouve au niveau du cinquième niveau. Un, je fais trois tours, quatre. Et voilà le cinquième tour. Et je vais aller ici pour faire ma bride en relief. Voilà. Si on serre trop, ça va faire comme ça. Donc, on essaie de tirer juste ce qu'il faut. Donc, je vais là, sur cette bride-là, faire la bride suivante et faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, on va, puisque le niveau au milieu, après, on va faire quatre tours, trois tours, deux tours. OK? Donc, là, je vais faire quatre tours. Un, deux, trois, quatre. Parce que je vais travailler sur le quatrième niveau. Donc, et je prends la maille du milieu. La maille du milieu, je vais la prendre en relief. Et maintenant, c'est sur celle-là que je vais travailler. Je vais faire une maille serrée. Et sur la bride du troisième niveau. Donc, un, deux, trois. Et je la prends en relief. Et là, pour travailler cette bride du milieu, deuxième niveau. Donc, je vais faire deux tours. Et je vais la prendre comme ça. Voilà. On a fini. Il nous reste les brides du coin. On a dit, sur les brides du coin, les trois brides du coin, on fait les mailles serrées. Donc, une, deux, trois. Pardon. Et là, j'arrive au point où on avait commencé. On avait commencé dans l'espace-là. Donc, et là, je vais faire ma maille, une maille glissée. Regardez ce que ça donne après ce tour. Voilà ce que ça donne après ce tour. Maintenant, il nous reste un tour à faire. Ce tour-là, regardez, comme ici, on va recommencer à travailler comme on avait fait au début. Donc, je vais faire, je vais m'introduire dans le vide. Ensuite, je vais faire trois mailles chaînettes qui remplacent une bride. ensuite je fais un jeté et je vais faire une deuxième bride puis une troisième bride on fait comment on faisait au avant dans le grammy classique deux mailles chaînettes et trois brides je vais faire encore trois brides donc j'ai fait le coin et je vais aller maintenant je comptais je fais une maille de séparation et maille chaînette de séparation je compte les voilà et je compte une deux trois et je vais faire une deux trois et je vais faire une bride on va en faire ce qu'on faisait ici donc une première bride une deuxième bride puis une troisième je sépare par une maille chaînette et je vais faire je vais je sépare par une maille chaînette et je laisse l'espace en bas une maille et je vais sur la suivante et faire une bride première une deuxième bride une troisième bride c'est le dernier tour donc je fais une maille chaînette je fais trois mailles chaînette et je sépare par une maille chaînette donc je souhaite cela et je vais ici faire encore trois mailles chaînette sur les barils de suivre sur les mailles suivantes une machine est de séparation et je saute une mag une et je vais là je faire trois bride encore une deux trois voilà ça se donne ça comme on faisait auparavant et là j'arrive au coin je fais une maille chaînette et je vais dans laisse le vide sous les deux mailles serrées les deux mailles chaînette et je fais mes brides les six brides séparés par deux mailles chaînette les brides du coin deux mailles chaînette et encore trois brides voilà le deuxième coin fait voilà ce que ça donne comme on a fait ici comme ici donc je continue je fais ma maille chaînette de séparation et je saute les trois brides là une deux trois et je vais sur la quatrième faire ma bride je saute les mailles de l'hybride l'espace qui est normalement sur les brides du coin donc et je commence à faire mes trois mais trois brides les trois brides elles sont toutes séparées par une maille chaînette comme au début du granny classique je saute une maille et je vais sur la suivante faire encore les trois mailles une maille chaînette séparation je saute cette maille et je vais sur celle là faire mes trois mailles encore je fais trois brides je veux dire je fais trois brides la deuxième la troisième une maille chaînette de séparation je saute cette maille et je vais sur celle à faire trois mailles chaînette je fais une maille de séparation j'arrive au coin je saute ces trois mailles là je vais directement sous laisse l'espace sous les deux mailles chaînette ici avec les mailles serrées et je vais faire mais six brides séparés par deux mailles chaînette de mailles chaînette et je fais encore trois brides dans le coin une maille chaînette de séparation deux mailles chaînette de séparation on fait que dans le coin entre les trois brides on fait une seule maille de séparation donc je vais sauter c'est une deux trois 1 l'espace sur ces trois mailles du coin donc une deux trois et je vais sur la quatrième faire ma vrides regardez ça fait je saute de cet espace je laisse et je fais mes trois brides j'ai fait une voilà la deuxième et la troisième une maille chaînette de séparation et je saute une maille et je vais sur la suivante faire mes trois brides et vous voyez donc vous avez compris on a fait ce on a fait ce côté je côté ce côté continuer comme on a fait ici et on aura terminé notre carré on se verra à la fin voilà j'ai fini le de faire le tour du garni donc on coupe les fils on coupe les fils et on les cache j'espère que vous avez aimé mes explications et n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné de vous abonner merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine inchallah